Sous-titres par Jérémy Diaz Et comme vous avez vu au titre et à la miniature, je vais vous présenter et vous montrer surtout comment lancer une nuque et surtout comment faire la quête Je suis la mort C'est la deuxième fois que je recommence cette vidéo car les bugs sont présents même après 5 ans Pour ceux qui connaissent un peu, je n'avais absolument pas la barre de progression lors de la préparation du lancement nucléaire et le compte à rebours avant que la nuque tombe C'est assez embêtant, croyez-moi Bref, commençons la vidéo Pour commencer, il vous faut simplement faire vos quêtes principales pour pouvoir accéder à la quête Je suis la mort Il vous faut faire vos quêtes principales Alors si vous êtes nouveau joueur ou si vous n'avez pas fait vos quêtes principales en pensant que peut-être Eh ben, tout avoir par magie et par enchantement, cela ne fonctionne pas comme ça Soyez patient et tout vient à point nommé Et vous aurez accès à cette quête Pour ceux et celles qui ont cette quête actuellement, qui veulent la refaire, qui veulent simplement regarder la vidéo par curiosité pour pouvoir la faire par la suite Eh ben, il vous suffit simplement d'aller au bunker de McSprings Soit par le bunker, soit par l'entrée de service Évidemment, l'entrée de service est bien mieux Car plus rapide et surtout par rapport à l'endroit où vous devez aller, c'est plus court Regardez, la porte est déjà ouverte puisque je suis déjà venu auparavant Et donc, je vous disais pourquoi terminer vos quêtes principales ou en tout cas faire vos quêtes principales jusqu'à arriver à la quête que je vous présente juste ici C'est pour pouvoir rentrer là-dedans, justement, via le scanner palmaire Bon, à part ces verts, si vous ne faites pas vos quêtes, ça sera évidemment rouge et vous ne pourrez pas entrer Une fois entré juste ici, il vous suffira simplement de courir jusqu'à arriver à l'endroit pour commencer cette quête Hop, vous passez ici, vous passez par la salle de commande, juste ici Vous passez les faisceaux ici, si vos quêtes sont faites, c'est bleu, donc vous pouvez passer Donc, au contraire, ça sera évidemment rouge Une fois arrivé à cet endroit-là, pour lancer la frappe atomique et donc la nuque, il vous faut une carte d'accès nucléaire Pour obtenir une carte d'accès nucléaire, il vous suffit simplement d'accéder à ce PC, ici ce terminal Et vous appuyez sur lancement de la recherche, escorte de la carte d'accès nucléaire Cela vous donnera une quête, cache-cache, destruction Récupérez une carte d'accès nucléaire sur le CargoBot Vous allez sur votre PitBoy, tout simplement, dans données, quête principale Et là, vous appuyez sur afficher sur carte Comme ça, ça vous évite de chercher un point jaune sur une carte Qui est même, quelquefois, bugué Pour ma part, c'est juste ici Vous, ça sera peut-être autre part sur la map Autre part sur la carte Moi, c'est juste ici Une fois arrivé au point de rendez-vous, vous verrez des vertipères Et le CargoBot, qui n'est pas très très loin Juste ici, vous voyez Voilà, je le vois, il est juste là Une fois celui-ci détruit, il vous suffit simplement d'aller voir la caisse Ici, le conteneur de transport sécurisé Volez, et là, vous crochetez Il ne vous faut qu'une compétence, simplement, de quoi crocheter Évidemment, des épingles à cheveux Ce qui me semble logique Hop, une fois cela fait, vous avez la carte d'accès nucléaire Ainsi que quelques bricoles ont toujours ramassé Ce qui vous intéresse Surtout la carte nucléaire, bien évidemment Sinon, ça va être un peu compliqué, croyez-moi Sur ce, passons à l'étape suivante L'étape du silo Pour ça, vous avez le choix Soit, vous passez par le silo Bravo Car il y en a trois Voici donc celui qui est au plus près de moi Le silo Bravo Vous avez ensuite le silo Alpha Qui est juste ici Et le silo Charlie Qui est juste ici Vous pouvez choisir n'importe lequel Celui que vous voulez Évidemment, si vous lancez une nuc dans l'un des trois Et bien, vous devrez lancer la prochaine nuc Et bien, dans l'un des deux autres Que vous n'avez pas fait, évidemment Donc, moi, je vais au site Alpha Je suis donc arrivé au site Alpha Alors, attention Car ici, il y a un ennemi Plutôt coriace Si vous êtes bas level Normalement, il est là Voilà, c'est ça Le Yaogwai Juste ici Alors, pour un part, rien d'impressionnant Mais pour vous, si vous êtes bas level Il peut être coriace à tuer Vous rentrez ici Vous passez ici Et là, vous appuyez sur le scanner Palmaire S'il est rouge C'est soit parce que vous n'avez pas fait vos quêtes C'est donc pour ça que je vous dis de faire vos quêtes principales Ou bien que ce silo a déjà été utilisé Donc, soit vous changez de silo Soit vous changez de serveur Et pour savoir quel silo a déjà été utilisé Il vous suffit simplement d'aller voir votre holobande Et dans vos holobandes, vous avez une qui s'appelle Holobande de l'état des silos à missile Et là, vous voyez que le silo alpha Il est marqué 0h00min Le silo bravo, il est marqué 2h45min C'est parce que je vous ai dit que j'avais déjà lancé une nuque Il y a quelques minutes Lorsque les bugs ont fait foirer ma vidéo Et le site Charlie qui est en préparation au lancement Pour l'holobande, je ne sais plus vraiment où est-ce qu'on la trouve N'hésitez pas, pour ceux qui savent, dans les commentaires, à noter J'épinglerai même le commentaire Sur l'endroit où on peut obtenir cette holobande Sur ce, rentrons dans le silo alpha Ça y est, vous êtes entré dans le silo Mais ce n'est pas fini Vous avez encore du chemin Et il y a encore aussi pas mal d'ennemis à neutraliser Les ennemis plutôt coriaces Faites attention si vous n'êtes pas level Rien ne vous empêche d'aller à plusieurs dans le silo Votre mission, votre objectif C'est de trouver une carte Une vieille carte bleue Une vieille carte d'accès bleue Il y en a un peu partout dans le silo Il faut les trouver Pour la part, on a trouvé une juste ici, dans la salle de sport Regardez, vieille carte d'identification biométrique Vous, vous pouvez en trouver partout ici Dans le périmètre juste ici Ou bien à cet endroit Alors, quelques fois, ils n'y sont pas Car les bugs, vous savez Mais, généralement, ils sont pratiquement au même endroit La ramassez Ensuite, il vous suffit simplement d'aller vous enregistrer à l'ordinateur Donc, l'ordinateur juste ici Le terminal, le poste de sécurité Vous y accédez Vous choisissez le deuxième protocole de sécurité Poste de sécurité alpha Une fois cela fait Soit vous allez directement au terminal Ou bien vous allez directement à la douche Alors, j'appelle ça la douche Mais c'est de vous un scanner Donc, vous faites votre petit scanner, tout simplement Une fois cela fait Vous pouvez simplement aller au terminal Pour enregistrer votre carte Car si vous ne le faites pas Vous ne pourrez pas continuer par là Regardez, c'est rouge Vous ne pouvez pas y accéder Vous allez sur le terminal Instruction d'utilisation Vous passez la petite carte juste ici Et ensuite, vous faites fabriquer Une carte d'identification biométrique Voilà Chose faite Maintenant, vous partez en direction des terminaux Vous passez la petite carte dans le lecteur Et maintenant, vous pouvez donc passer les grilles laser Après, c'est que du chemin Que du parcours Il y a encore quelques ennemis, certes Mais ne vous inquiétez pas Ça va être un peu plus rapide Vous éliminez les ennemis qui sont devant vous Et le jeu voudrait que vous fassiez tout le tour Alors, il existe un bug Que j'espère que Bethesda ne patchera jamais C'est le bug de l'appareil photo Et donc, pour cela Je me mets dans le coin de la porte J'affiche la carte Mode appareil photo Donc, mode photo Je mets l'appareil photo Contre la porte Dans le coin où je suis Donc, je suis ici Je maintiens la touche avancée Et je quitte l'appareil photo Je suis donc rentré Donc, passez la porte Ok Ici, il y a encore quelques ennemis Vous le voyez Regardez des tourelles Des robots Et votre objectif ici Est de trouver Soit les autres cœurs pour les remplacer Soit de les réparer Nous, ce qui nous intéresse C'est la rapidité Et l'efficacité Alors, on va refaire le même bug Que pour la porte précédente Et nous passons Et ensuite, vous avancez Et là, vous allez arriver A la dernière salle La salle de préparation Ou lancement Vous montez l'escalier Et là, attention Parce qu'il y a des ennemis Un peu plus coriaces Cette fois-ci Pour vous dire Il y a même des laserotrons Regardez Éliminez ça rapidement Ainsi, vous ne serez pas embêtés Il y a des tourelles aussi N'hésitez pas à les éliminer Car après, il va y avoir Des robots qui vont arriver Pour programmer tout cela Et votre objectif sera évidemment De les défendre Vous l'aurez certainement compris Une fois cela fait Une fois que les ennemis sont éliminés Vous allez sur le terminal juste ici Et vous allez tout en bas Sur démarrer La préparation au lancement Ça y est J'ai enfin la barre Qui est écrit Défendez les chefs de section Il y aura Cinq robots à défendre Le premier arrive de par là Bon, c'est pas celui-là Celui-ci est un ennemi Voilà D'ailleurs, il est mort Mais le gentil robot Qui est juste ici Va arriver là Et vous devrez le protéger Les quatre autres vont arriver Par la suite La barre en haut à droite Va se remplir au fur et à mesure Que les robots font leur taf Évidemment Autre bug qui pourrait arriver aussi C'est les robots qui n'avancent pas Alors votre solution C'est soit de les laisser Se faire détruire Et ensuite de les remplacer Ou bien Et bien changer de serveur Alors oui je sais C'est embêtant Sur Fallout 76 C'est assez quotidien Ce genre de soucis Voilà Ça y est Nous pouvons donc lancer La frappe nucléaire Maintenant que La préparation est faite Tout se passe ici Avec ces trois machines La première Celle-ci Vous mettez Votre carte d'accès nucléaire Ensuite Vous allez Juste ici Sur le clavier numérique Alors le jeu A prévu De chercher des codes Nucléaires sur la map Des fragments de codes Nucléaires sur la map Et de les décrypter Afin de pouvoir Les rentrer ici Et de lancer La frappe atomique Heureusement Qu'il y a des joueurs Efficaces Qui ont créé un site Qui s'appelle Nucacrypt Celui-ci sera en description N'hésitez surtout pas Aller le voir Et celui-ci Contient Les codes nucléaires Des trois silos Et ceux-ci Changent chaque semaine Tous les mardis Et donc Regardez Pour le code Alpha Parce que je suis au silo Alpha Il me suffit d'aller sur le site Nucacrypt D'appuyer ici Et de rentrer le code Qui est écrit sur le site Qui est donc 82 78 50 65 Ensuite Tout se passe ici Au système d'armement Et de lancement surtout Autre chose Et autre point aussi Lorsque vous lancez Une frappe atomique Une nuque Sur un silo Quel qu'il soit A B Bien C Vous serez obligé D'attente Deux heures Deux heures Le temps que la nuque Se dissipe Sur la map Autre chose aussi Lorsque vous lancez Le lendemain Vous voulez lancer une nuque Vous pouvez simplement A ce moment là Mettre votre carte D'accès nucléaire Et lancer directement Votre nuque Sans passer par le code Puisque vous l'avez déjà rentré Bref Il y a deux façons De lancer votre nuque La première c'est les boss Le premier est ici Et la nuque se lance Exactement comme je la lance Ici Donc ici Vous lancez sur le site Breche Prime Pour obtenir l'événement Terre calcinée La reine sulfurique Ensuite ici Vous avez autre chose Vous avez le puits minier Abandonné Deux Vous lancez votre nuque Ici Pour pouvoir avoir L'événement Un nuque à voir L'événement Activité sismique Et donc le titan Ultracite Ou vous lancez Sur la mine de Molonga Pour obtenir l'événement Un problème colossal Et donc Le boss Le colosse Vendigo On lance jamais la nuque Comme ceci Ok Jamais Pourquoi ? Parce que si vous lancez Votre nuque De cette façon Vous n'avez absolument Aucun endroit Hors radiation Puisque tout le cercle rouge C'est rempli de radiation D'accord Pour pouvoir combattre Le boss D'accord Surtout ici Sur la reine sulfurique Alors que le colosse Vendigo Vous êtes à l'intérieur D'une mine Vous n'avez pas les effets Des radiations Seulement quand vous sortez Donc faites comme L'exemple ici Que je vais vous montrer Également pour le colosse Beaucoup de joueurs Lancent comme ça C'est vraiment nullissime Ne faites pas ça Autre point aussi Vous le voyez Vous ne pouvez pas lancer De nuque Ici Dans cette zone verte Tout simplement Parce que c'est la zone Du début Regardez L'imbré 76 C'est juste ici Voilà C'est là où sortent Les nouveaux joueurs Vous n'avez quand même Pas tiré Une frappe nucléaire Sur le pauvre niveau 2 D'accord Bon Regardez Il est marqué Cible indisponible Ce lancement toucherait Une zone protégée Ensuite Vous pouvez lancer Votre nuque Aussi Sur la faune Et la flore Pour obtenir Évidemment Les flux Je vous en parlerai En détail Dans la vidéo Qui sera dédiée A cela Autre chose aussi Il est interdit Car ces cancers Et valables d'inscription Sur la liste des joueurs Évités De lancer Des frappes nucléaires Sur les camps Pour les détruire Ne faites pas ça C'est toxique Ces cancers Excepté évidemment Vous l'aurez compris Les camps piégés Car ceux-ci sont cancers Extrêmement toxiques Assez répandus Et donc pour le coup Ils sont valables De destruction Sur ce C'est parti Lançons La frappe atomique Et voilà Plus qu'à attendre Que la frappe nucléaire Tombe Du ciel Vous allez voir Que l'effet Est un peu différent Qu'une vraie frappe nucléaire Regardez Ça y est Celle-ci est donc tombée Et donc voilà Tout simplement Comment lancer Une nuque Sur Fallout 76 Est-ce utile de juger La qualité de la nuque Je ne pense pas Vous le voyez là-bas L'arène Julfuri est apparue Et l'événement Terre calcinée Est donc lancée C'est donc la fin De cette vidéo N'hésitez pas dans les commentaires A me faire part De si vous avez appris Certaines choses Avec cette vidéo Des choses que vous ne saviez pas encore Et à me dire également Si vous avez déjà lancé Votre nuque Votre première nuque Sur ce Dans la description Vous retrouverez le site NukaCrypt Pour les codes Ainsi que mon Discord Ma chaîne secondaire Et ma chaîne Twitch Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Si cela n'est toujours pas fait Et comme d'habitude Je vous dis Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501